Bar, à gauche, le chef de la police du Nord Kivu. Le bilan fait état de 8 morts et 2 blessés. Pour l'heure, l'origine de cette explosion n'est pas encore connue, mais les services compétents et la police scientifique mènent les enquêtes pour rétablir les responsabilités. Nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'information. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à ce renouveau de la mi-journée. Ce journal partira de la Nairobi au Kenya. Le chef de l'État est arrivé depuis hier soir pour les signatures d'un traité d'adhésion de la RDC comme septième membre de la communauté d'Afrique de l'Est et d'un accord de coopération entre Kinshasa et Nairobi dans le secteur de l'agriculture. Autre point fort de ce voyage, c'est la participation de Félix-Antoine Tissek et de Tilumbo en quadripartie d'un sommet Rwando-Ouganda-Kenya-RDC. C'est ce que l'on voit dans ce reportage que nous propose Jean-René Lobo. Ce jeudi 7 avril 2022, en fin de journée, le président de la République, accompagné de la très distincte première dame, a foulé le sol de la capitale kenyane Nairobi par l'aéroport international Jomo Kenyatta pour une visite de travail de 48 heures. Fréquentable et ouverte au monde, la République démocratique du Congo l'est depuis l'accession de Félix-Antoine Tissek et de Tilumbo à la magistrature suprême. A la descente d'avion, il a été accueilli par Raichel Omano, ministre kenyan des Affaires étrangères, Joey Mouchevou, ministre kenyan de l'information, de la communication et de la jeunesse et plusieurs personnalités congolaises dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya et le professeur Serge Chibangou, mandataire spécial du chef de l'État. Dans la capitale kenyane, Félix-Antoine Tissek et de Tilumbo va s'entretenir avec son homologue kenyan, Ouru Kenyatta, sur des questions de coopération entre les deux nations. Et puis s'en suivra la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est devant le chef d'État kenyan, président à l'exercice de cette organisation sous-régionale. C'est depuis mardi 29 mars 2022 que la RDC s'est ajoutée comme septième pays membre de cette organisation aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Après la signature du livre d'or de l'aéroport Jomo Kenyatta, le cottage présidentiel s'est ébranlé sur Highway Mombasa Road, direction Serena Hotel, où la communauté congolaise du Kenya a réservé un accueil très chaleureux au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État privoit également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans le secteur de l'agriculture avant la tenue ce vendredi du 8 avril d'un sommet en quatre tripartite à Wiklo, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, qui sera sanctionné par un communiqué final. Peu avant de s'envoler pour le Kenya, le tapis rouge a été déroulé au Palais de la Nation ce jeudi 7 avril. Et pour cause, le président de la République a reçu les lettres de créance des quatre ambassadeurs, respectivement de la Côte d'Ivoire, de la République de Corée, de la République du Congo-Brazzaville et de la Tanzanie, accrédité en République démocratique du Congo. On fait le point avec Pierre Kibambuissomuissa. Ballet diplomatique au Palais de la Nation ce jeudi 7 avril 2022. Quatre ambassadeurs extraordinaires et plédipotentiaires ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombo. Mech Adje Silas était le premier à franchir le seuil du Palais de la Nation. Il a été reçu par le chef de l'État en sa qualité d'ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire. Détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques, option sciences politiques, licencié en droit, professeur certifié, le diplomate ivoirien a été notamment ministre plénipotentiaire et analyste à la direction de la stratégie et prospective de la Direction Générale de la Stratégie et de l'Intelligence. Le nouvel ambassadeur de la République de Corée en RDC, Joe Jackel, est diplômé en lettres, langues et littératures françaises de l'Université nationale de Séoul. Il a assumé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment de deuxième secrétaire d'ambassade de Corée en République bolivarienne du Venezuela, premier secrétaire d'ambassade en Hongrie, conseiller à l'ambassade coréenne au Royaume des Suèdes et d'ambassadeur de Corée au Zimbabwe. C'était ensuite au tour de Cyprien Sylvestre Mamina, nouvel ambassadeur de la République du Congo, d'être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est aussi détenteur, notamment d'un certificat de spécialisation en études de développement à l'Université de Genève en Suisse. Avant son accréditation à Kinshasa, le diplomate congolais a exercé notamment les fonctions des conseillers à l'ambassade de la République du Congo à Paris en France et de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. La République unie de Tanzanie est désormais représentée à RDC par l'ambassadeur Saïd Jumam Chana qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, les diplomates tanzaniens et détenteurs des masters en administration des affaires. Restons toujours au Palais de la Nation. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo a échangé avec le gouvernement du Kassai en compagnie du responsable de l'entreprise d'électricité du Congo. Au milieu de leurs échanges, l'amélioration de la desserte en courant électrique dans cette partie du pays. Les détails avec Pierre Kibambisou Moussa, fils Matounou. Retombé de la tournée d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans le Grand Kassai. La province du Kassai doit bénéficier de la bonne desserte en courant électrique pour assurer son développement. Une des doléances soumises au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, par la population de cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le gouverneur du Kassai, Pierre Maitouto Côte, a conduit auprès du chef de l'État, l'investisseur responsable de l'entreprise électricité du Congo, Philippe Vanout. Le président de la République a reçu plusieurs réclamations de la part de la population, notamment les réclamations relatives à la desserte en électricité. et il a fallu que, lors de cette visite, le président m'a instruit afin de ramener vers lui l'investisseur qui exploite l'énergie électrique dans la province du Kassai. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en exécution de cette instruction, j'ai ramené vers le président de la République, M. Philippe Vanout, le directeur général ou le patron de la société électricité du Congo, qui fournit l'électricité dans la province du Kassai, en vue de permettre au président de comprendre la problématique de cette réclamation. Et il a été bien édifié sur non seulement le projet, mais également sur les problèmes qui font que l'énergie coûte cher. Et le président a lévé l'option d'instruire les services qu'il faut afin de réduire le coût de l'énergie et permettre à la population d'accéder à cette denrée rare dans les meilleurs coûts. L'amélioration de la desserte en électricité au Kassai s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite d'itinérance du président de la République dans cette province du Grand Kassai. Comme annoncé au début de ce journal, il y a eu explosion au comilitaire Katindo. L'incident a eu lieu dans un bistrot situé à environ 100 mètres de l'hôpital militaire régional de la commune de Karisimbi à Goma. Cette forte déflagration a causé d'énormes dégâts humains et matériels. Parmi les victimes se trouvent un lieutenant-colonel et un capitaine, tous deux officiers logistiques de la 34e région militaire. En attendant l'expertise de la police scientifique qui est à pied d'oeuvre, le gouvernement militaire du Nord Kivu appelle la population au calme. On voit cela dans ce reportage. Oui, je suis très ému. Nous avons perdu de 10 semaines. Je présente mes condoléances les plus sincères à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés. Nous avons le bilan. Tout le truc là, l'endroit est scellé. Pour permettre aux scientifiques, la police scientifique, le décembre, qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Quel est le bilan ? Pour l'instant, c'est six morts et parmi lesquels nous détourons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, trois femmes et un enfant. La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes. Nous faisons face au terrorisme. que la population ne cède pas à cette erreur-là. Nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement qu'il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme. Il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'entroupements, comme nous sommes venus de le voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'entroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sachent que c'est comporté devant des ZZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. C'est l'engagement de Maudès Bati dans la foi catholique qui a amené le Saint-Siège à porter le choix sur sa personne. Propos de la professeure Itambos au Congo, lors de la visite de la délégation qui travaille sur l'organisation de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, l'émissaire du Saint-Père est venu lui annoncer le choix porté sur sa personne par homme pour intervenir à l'occasion de la présentation de l'ouvrage intitulé « Le pape François et le micel romain » par le diocèse du Zahir. Sandra Nangui, pour plus de précisions. En prévision de la vision du pape François en République démocratique du Congo, le président du Sénat, Modesto Bati, Luc Mbou, a reçu en audience ce jeudi une délégation qui travaille sur l'organisation de ces grands événements conduite par la révérende sœur Rita Mbos au Congo, professeure à l'université pontificale urbaine de Rome. L'émissaire du Saint-Père est venu annoncer à Modesto Bati le choix porté sur sa personne par homme pour intervenir à l'occasion de la présentation de l'ouvrage intitulé « Le pape François et le micel romain » par les diocèses du Zahir, actuel RDC. Ce livre est préfacé par le Saint-Père lui-même. Selon la professeure Rita Mbos au Congo, c'est l'engagement de Modesto Bati dans la foi catholique qui a amené le Saint-Siège à porter le choix sur sa personne. L'activité aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à l'université catholique du Congo au campus de l'IMETE. La présentation aura lieu demain à l'ICC. On a demandé au président du Sénat pour qu'il puisse intervenir en tant que chrétien, en tant que politicien, pour préparer l'avenue de Saint-Père qui va se passer d'ici peu et qu'il nous dise des rites congolais, de la messe, comment ça vibre au Congo. Le président lui-même a été à Rome et il a participé à des messes à Rome. Il parle bien l'italien, il comprend l'italien et le français. Ce sont des motivations. Le rite a été conçu ici à Kinshasa à l'université catholique du Congo, qui est la première université catholique d'Afrique. C'est là où le rite est né, avec les grands théologiens, pas seulement congolais, africains et du monde. Il y a eu aussi les gens du Vatican qui sont venus pour faire naître ces rites. Alors, le Vatican, et nous-mêmes, nous avons décidé d'aller présenter les livres à la maternité qui est décessée. Plusieurs personnalités ont été choisies. Le cardinal Fridolé Ambongo et le non-sapostolique en RDC, Monseigneur Ettore Belestroré. Dans l'actualité de ce vendredi 7 avril, c'est aussi cette réunion de sécurité qui s'est tenue à Ouviara. Le souci de servir son pays et de connaître à fond les difficultés de ses compatriotes dans le sud qui vous profond et sur instruction du Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre du Budget, Aimé Boudji Sangara, s'est rendu le mercredi 6 avril 2022 à Ouviara. C'est pour palper les réalités qui plombent le développement de ces territoires qui a déjà des problèmes sérieux de route s'il faut s'en tenir au programme ambitieux d'améliorer les conditions de vie des populations dans la quasi-totalité des territoires de la RDC. Boudji Sangara apporte ici la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui vise le développement à la base. Le président de la République, Anna Tupenda, le président de la République nous aime beaucoup. N'est-ce pas depuis l'indépendance, chaque gouvernement construit en ville ? Ils ont déjà fait quelque chose ici chez nous, à Ouviara ? Ils n'ont rien fait. Le président Félix-Antoine Tisekedi s'engage à ne pas commencer en ville comme eux. Il va construire d'abord dans les territoires et villages. Un autre message du ministre d'Etat en charge du budget, c'est l'amélioration de l'enveloppe salariale de tous les fonctionnaires de l'État, qui a d'ailleurs connu une légère amélioration. Et d'ici avril 2022, l'armée et la police connaîtront une autre amélioration à rassurer. Les patrons des lignes budgétaires congolaises, les enseignants de l'intérieur, devront eux aussi avoir localement la totalité des frais qui étaient destinés à la mutuelle des santé et jadis retenus à Kinshasa. D'autres questions liées à l'insécurité ont été évoquées au cours d'une réunion du Conseil local de sécurité. Des solutions idoines y ont été prises. Le gouverneur militaire de la province de Litori est à Tioma pour le retour de la paix. Images et commentaires. Encorez à une journée fériée à Bogoro, Kassen et Chomia, où les populations ont arrêté momentanément leurs activités pour témoigner, leur soutien au commandant suprême de forces armées et de la PNC. Félix Antoine qui, au travers le lieutenant-général Nuboyankachamajouni incarne sa vision, celle de pacifier et développer la province de Litori. A Kassen, tout comme à Chomia, un accueil chaléré est réservé au lieutenant-général Nuboyankachamajouni. L'autorité provinciale traîne des foules immenses l'obligeant à chaque fois de marcher à pied jusqu'au lieu des meetings. L'appropriation du projet de développement de 5 à 45 territoires initié par le chef de l'État pour le développement de ses entités de base. L'adhésion des miliciens au processus PDD-RCS et le respect de la réglementation de la pêche au lac Albert sont, entre autres, les messages du numéro 1 de Litori. 10 millions de dollars américains seront affectés au territoire dans le cadre du programme des 145 territoires initiés par le gouvernement afin de développer notre contrée. L'élevage et la construction des ponts seront mis en exergue. Cette visite du lieutenant-général Nuboyankachamajouni a été saluée par la notabilité locale. La population du secteur de Bahémasite vous présente ses reconnaissances et remerciements de la volonté que vous avez fait monde à travers les actions aussi après. La stabilité de la paix totale sur l'ensemble du secteur de Bahémasite. La réhabilitation de la route Bounia-Kassegni qui était impraticable, rapide et bourbier, mais grâce à vous, cette route est accessible d'après le temps au PC trouvée à Bounia avec toute assurance. Vous avez répondu à un besoin fondamentale de la population car ça la route, ça la sécurité, il n'y a pas le développement. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur militaire a visité les bureaux de la section de l'Occesse de Kassegni. Une manière pour lui d'encourager ce service de l'Etat pour avoir construit un bâtiment digne de ses noms qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Il a été organisé un colloque scientifique sur les sept ans de la Cour constitutionnelle. De quoi était-il question ? L'élément de réponse tout à l'heure. Le Seigneur Chibangu Chichikou s'est tenu le 4 et le 5 avril 2022 un colloque organisé par l'Unilou et portant sur la Cour constitutionnelle pour l'avènement d'un état de droit en RDC. 22 communications reparties en 4 panels ont été exposées par des savants congolais dans le domaine de la constitution et autres. Auteur de la conférence inaugurale, professeur Nicole Ntumba Boatia, dirkaba du chef de l'Etat, a évoqué la faible présence des femmes à la Cour constitutionnelle. L'université de Lumbachie vient de me donner une occasion en or. Que dis-je ? Une occasion en platine pour m'exprimer autour d'un sujet qui m'est très cher. Sur toutes les missions dévolues à la Cour constitutionnelle, il y en a une en particulier qui me plaît. C'est celle de la garantie des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Vous verrez, mesdames et messieurs, que quelque part dans la constitution, il existe l'article 14 qui exige que les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ces droits. Et plus loin, la loi fixe les modalités d'application de ces droits. Oh là là, mesdames et messieurs, quelle déclamation, quelle mauvaise application. Le professeur André Mbata a pour sa part salué l'inauguration d'une nouvelle collaboration entre l'Unilou et l'Unikin à travers la remise symbolique des ouvrages au professeur Gisbert Kishiba Fitoula. Satisfait, le recteur de l'Unilou a salué la pertinence de l'apport des panélistes. Ici, on a interpellé le juge, le juge constitutionnel. Je souhaite que vous puissiez rapporter au premier président de la cour constitutionnelle qu'il s'est agi ici de s'interroger et de savoir quelles sont les voies les meilleures de sortie sur la tension entre pouvoir du droit et le droit du pouvoir. Les autorités politico-administratives et autres invités ont pris part active à ce premier colloque traitant des questions juridiques. Ils sollicitent leur implication de la construction des infrastructures à l'INBTP pour y apporter leur expertise très satisfaite. Les étudiants de cet institut voient la promesse du chef de l'État sur l'Élysée. On en parle avec Eurodé Panda. Monsieur le président de la République démocratique du Koumour, chef de l'État, Félix-Antoine-Tisséguet du Thilombo. Avec l'expression de nos hommages les plus différents, au nom de toute la communauté étudiantine de l'INBTP en Allemans, nous vous présentons nos vifs remerciements pour la matérialisation et la concrétisation de votre promesse faite lors de votre passage dans notre institut. Celle de la construction des nouveaux bâtiments et la réhabilitation des infrastructures au sein de notre âme amateur. Nous sollicitons votre présence personnelle et nous permettre de participer aussi à ces projets vu que nous sommes dans une école de formation des ingénieurs dans le domaine des constructions. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos esquisses suite aux différents dérapages liés à nos récentes revendications des frais académiques, d'autant plus que notre institut se situe à un endroit très stratégique qui est en face de la cité de l'Union africaine. Nous saluons avec amour l'implication et la participation directe de notre directeur général, professeur Nanitou Mamavakala Simon a pérennisé la paix, l'un des piliers de votre vision. Fait à Kinshasa le 4 avril 2022, Moudianamdoukou Alexandre, président de la Cournais et Thine de l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde Les opportunités d'affaires se présentent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le directeur général de l'Agence nationale pour le développement du Congo qui a pris part à la réunion annuelle des investissements à Dubaï a rencontré plusieurs investisseurs dont le ministre sénégalais en charge des petites et moyennes entreprises pour l'amélioration de l'artisanat en RDC. Mérénique. Organiser conjointement par le ministère de l'entrepreneuriat et par la Fédération des entreprises congolaises la deuxième édition du forum Challenge Entreprises a vécu à Kinshasa. Ce forum a constitué également une opportunité pour aborder quelques questions épineuses de l'économie en RDC telles que l'assainissement du climat des affaires les micro-pétits et moyennes entreprises étant un défi important qui contribue à la création de richesses et d'emplois. Le ministre d'Etat Maître Eustache Mouranzi a souligné les efforts consentis par le gouvernement de la République dans la promotion des PMR. La dénigoration de nos lauréats marque la détermination du gouvernement de la République sous le leadership du président de la République de l'État pour sa vision et son engagement à transformer notre pays sur le plan social et économique à travers l'entreprenariat et l'émergence d'une classe moyenne. Ce soir, nous fêtons nos champions nos lauréats de la désinédition des challenges entreprise. Il s'agit de reconnaître et de célébrer un bravou des femmes et des hommes qui se livrent à ces combats d'implantation d'entreprise dans notre ville. La FEC ayant pour objectif décrier des champions locaux, les lauréats ont reçu une subvention de 10 000 dollars pouvant servir aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets de démarrer leur business. Ce bruit met en exergue l'excellence de l'esprit créatif des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'entreprenariat pour créer la richesse et les emplois d'un autre. Cette deuxième édition a été enrichie par les exposés de plusieurs intervenants sur les notions entrepreneurielles. Plusieurs membres du gouvernement ont pris par à ce grand rendez-vous signe de leur implication dans la promotion du PME congolaise. De l'actualité, la ville de Mboujimaï est en proie des différents chantiers dans le cadre du projet Tile et Gelou avec tous les services concernés. L'assistant personnel du chef de l'État Paul Moundela est descendu sur terrain pour voir l'évolution de ses travaux. Assistant personnel du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tidombo se journait depuis quelques jours en Mboujimaï. Mardi 5 avril, il a visité tous les chantiers ouverts sur la ville de Mboujimaï dans le cadre de Tile et Gelou, projet initié par le président de la République qui consiste à construire, à réhabiliter et à moderniser 25 kilomètres de la voie urbaine de Mboujimaï. Le délégué du chef de l'État a été conduit dans cette mission par une équipe mixte engagée dans ses projets. Il s'agit du directeur provincial de l'OVD, ingénieur Trésor Cachala et son collègue de l'Office des routes Marcus Okita Choucha ainsi que du représentant du bureau de contrôle technique plan ingénieur Marcel Mdikaï et le représentant de grec cette entreprise attributaire. La tournée d'inspection a commencé par le PK0 à l'aéroport de Mboujimaï où les travaux d'assainissement sont déjà terminés à la satisfaction de la population qui remercie le président de la République pour ses projets qui sécurisent l'air parcelles jadis menacées par les eaux des ruissellements. Paul Mundela s'est rendu sur l'avenir Lusambo baptisé Fachi où les collecteurs des eaux de grandes dimensions et l'assainissement professionnel est rigide. Les ouvrages construits sont à présent à 80% garnis des caniveaux qui conduisent les eaux vers les exitoires naturels. De l'avenir Fachi en passant par la place Bonzola l'ISP de Mboujimaï où le passage était autrefois quasi impossible devient praticable. Le délégué du président de la République a été agréablement surpris des travaux exécutés sur la boucle Miba où le béton armé est en train d'être coulé. Il a également apprécié les travaux faits sur l'avenir Lusambo qui attend l'asphaltage au même titre que l'avenir Fachi. La délégation a terminé la visite des travaux par l'avenir Tchalamoana. Dan Marchal c'est le nouveau coordonnateur de la nouvelle fédération Tisekedi. Il a pris officiellement ses fonctions dernièrement au siège de cette structure et vivant les temps forts de cette cérémonie avec Marie-France Zahina. L'unification de la nouvelle génération Tisekedi Dan Marchal Moubenga est désormais le nouveau coordonnateur de cette structure affilée à l'UDPS et créée en 2009. Longtemps divisé avec Lel Junior Mata et Dona Soft Moukuna les deux ailes se sont réunis et ont désormais un seul coordonnateur. Il a pris officiellement ses fonctions samedi 26 mars à Kinshasa au cours de la remise et reprise devant les collèges des fondateurs. Dona Soft Moukuna a passé le flambeau à Dan Marchal Moubenga désormais celui qui va chapeauter cette structure affilée à la Ligue des Jeunes de l'UDPS partie chère au président de la République Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo. Présidé à la destinée de notre grand mouvement affilié à la Ligue des Jeunes de l'UDPS. Ainsi je me fais un point d'honneur de saluer l'unité qu'ils ont prêchée par l'exemple pour avoir communiqué efficacement dans l'intérêt de la nouvelle génération Tisekedi les fondateurs méritent notre profond respect et considération pour la sagesse de Salomon dont ils ont fait montre. La nouvelle génération Tisekedi longtemps divisée existe depuis 2009 créée sous la bénédiction des sphinxes délimités le docteur Étienne Tisekedi Wamulumba au prix de multiples sacrifices. A cette occasion la coordination du Okatanga a organisé une rencontre commémorative pour les 13 ans d'existence de NGT. Également à Goma dans le Nord Kivu cette journée était sanctionnée par une conférence pour expliquer aux femmes l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique par la coordination provinciale. Fin de ce journal Madame, Messieurs merci de votre fidélité retrouvez à 19h Séverine Pascal Katanda d'ici l'après je vous retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Sous-titrage Je viens de finir ma cuisine maintenant je dois la débarrasser et la rendre propre. Mes frères et sœurs ne jetons pas n'importe où nos ordures et autres déchets ménagers. Regardez chez moi j'ai trois paniers le panier jaune j'y jette tous mes déchets organiques le panier bleu j'y jette des canettes et des papiers le panier blanc j'y jette toutes mes bouteilles en plastique s'il vous plaît Mes chers frères et sœurs ne mélangeons pas nos déchets car cela nous apporte des maladies et détruit notre environnement. Parce que recycler les déchets plastiques qui se protégeaient de la nature de manière responsable ensemble avec Kintoko rendez-vous efforts d'assainissement rentable Kintoko je rends ma vie propre et je gagne de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 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 Sous-titrage ST'